Il fut un temps où un accordéon jouait dans la rue traversière et où la voix aigriarde d'un ivrogne retentissait sur la place nationale tandis qu'à midi, une foule compacte s'éloignait des fours martins et des courroies de transmission grinçantes fuyant cet horrible enfer pour casser la croûte, pour tromper sa faim Telle était notre vie, Biancourt ne croyait pas aux larmes Par une honnête existence, par notre place en ce monde nous contribuions avec notre travail, nos forces, notre sueur malodorante notre labeur parfumée d'ail et d'alcool à l'équilibre mondial Telle était notre vie J'habite à Boulogne-Biancourt et j'aime beaucoup me promener dans les villes j'aime bien connaître un peu l'histoire des villes et je suis tombée par hasard sur les chroniques de Biancourt de Nina Berberova que j'ai lues et là j'ai découvert l'existence de toute cette communauté russe qui est arrivée à Biancourt dans les années 20-25 Une lecture musicale et particulièrement l'accordéon puisque c'était cet instrument-là que je pensais ce n'est pas pour souligner le texte sinon ce n'est pas très intéressant c'est vraiment élargir le propos c'est apporter d'autres images c'est comme voir l'histoire sous un autre angle L'accordéon est avant tout un instrument migrateur qui a beaucoup voyagé surtout au 19ème siècle et évidemment il a continué ses voyages au 20ème et continue le moment Et je suis partie en Amérique c'est-à-dire bien évidemment que non je restais sur place mais c'était comme si j'y étais allée à sa suite en amour j'ai continué à la suivre à la trace Oh l'Amérique, l'océan, ma patrie Le soir, je marchais le long des rues de Biancourt et je pensais qu'à la même heure il faisait jour en Amérique Oh mon Dieu ne pleurez pas, je vous parle de quelque chose de joyeux Donc nous ne reviendrons plus sur cette terre Pourtant, nous ne connaissons pas d'autres vies et n'en connaîtrons sans doute pas d'autres Il faut donc s'en arranger Les réverbères étaient déjà élimés devant la barrière de l'usine et sa lanterne rouge Lorsqu'elle se releva enfin un flot humain se déversa dans la rue Le gramophone se mit à jouer dans le café où se réunissaient les nains de foire et la femme à barde pour boire quelque chose de chaud au comptoir car à 9h30 du soir, le spectacle devait commencer Une corde avait été tirée en travers de la place pour séparer la scène du public Un tapis élimé avait été déployé sur le pavé et des altères avaient été préparés pour l'athlète peinturluré de couleur criarde tandis qu'un clown promenait des chiens savants Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501